L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? ESAE, l'excellence à un an. A toutes et à tous, bonjour. L'expression avoir les yeux de Merlonfri signifie avoir un regard énamoré et ridicule, avoir les yeux levés vers le ciel de manière affectueuse. Avoir les yeux de Merlonfri peut être définie également comme avoir les yeux levés au ciel dont on ne voit que le blanc. Il faut savoir que la définition de l'expression a évolué au fil des siècles. Jadis, la formule désignait une personne affichant un regard révulsé, stupéfié ou étonné. Un individu dont les yeux grands ouverts exorbités ne laissent apparaître que le fond blanc de l'œil. Apparue au 19e siècle, cette expression a remplacé « faire les yeux de Cap Fritz » datant alors du 18e siècle. On l'employait alors pour parler de jeunes gens qui se lançaient plutôt des regards tendres et amoureux. L'expression a peu à peu changé, mais elle signifie toujours que l'on a un regard nier. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501